Musique Bonjour Amel Azib. Bonjour à tous, bonjour Fatima. Alors on s'intéresse avec vous ce matin Amel au préparatif de la conférence sur le climat à Dubaï aujourd'hui, place aux préoccupations africaines. Oui tout à fait, la conférence de Dubaï donc se prépare, c'est à la fin du mois et ça va être à Dubaï, c'est une conférence sur le climat que tout le monde attend. On va un petit peu s'intéresser justement à l'actualité liée au changement climatique. Cette année on a eu un bilan assez important des inondations, des catastrophes etc. Donc les événements se sont accélérés et les scientifiques ont prouvé par A plus B qu'aujourd'hui la liaison faite par les émissions de gaz à effet de fer dans l'atmosphère était directement liée à ce bouleversement du climat. Premier impacté c'est l'Afrique et donc c'est un pays, les pays africains sont vulnérables et aujourd'hui à la conférence de Dubaï, ils ont l'intention de demander aux pays riches de dédouaner, de dédommager les pertes causées par ces catastrophes. Donc il y a eu une rencontre en Tanzanie récemment où les pays africains ont dit voilà notre position elle sera celle-ci à la COP28, on veut absolument parler des pertes et dommages. Alors interrogé sur cette question, Jilali Bounouar qui est professeur à l'université de Babsouar, il est spécialisé dans la gestion du risque, il a assisté à cette conférence de Tanzanie. Donc à la première question de savoir comment les pays africains vont pouvoir se défendre à la COP28, Jilali Bounouar a tenu d'abord à préciser qu'est-ce qui va arriver si on ne fait rien. Si on reste comme ça, ça va se dégrader encore et ça va être un point de non-retour, de donner leur exemple d'innovation et de solution pour atténuer et s'adapter aux pertes et dommages. C'est ça le mot-clé aujourd'hui à la COP28, si tout le monde en parle, c'est les pertes et dommages. C'est le réseau de Santiago, des dommages induits par le changement climatique en Afrique. Et les pays africains, on s'est vu la semaine passée à Tanzanie, pour en discuter de tout ça. Et donc cet espace COP28 doit fournir un espace permettant à large éventail de parties prenantes, étatiques et non étatiques, de partager leur attente. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Et aussi leurs recommandations à l'égard, surtout du réseau Santiago. Ce réseau qui s'occupe spécialement des pertes et préjudices causés par les changements climatiques. Alors la conférence de Paris, l'accord de Paris précise que les pays qui sont en proie, justement, et qui sont directement impactés par les changements climatifs, doivent être dédouanés. Et il y a une aide internationale qui doit être, en tout cas, allouée à ces pays-là. Et aujourd'hui, il est question de réclamer cette aide. C'est ce que nous dit notamment le professeur Djiléli Benoît. Sur 40 pays qui sont touchés vraiment, 46 qui sont touchés dans le monde, 33 pays sont en Afrique. Et l'Afrique a besoin de ce réseau de Santiago et pour les modalités de faire fonctionner ce réseau. Et aussi cette COP28, on attend de cette session l'amélioration de l'échange des connaissances et de la mise en réseau entre les acteurs étatiques et non étatiques, engagés dans des sujets liés ou affectés par les pertes et dommages induits par le changement. Et donc tout ça, je pense que l'Afrique a besoin de tout ça. Parce qu'on estime aujourd'hui que plus de 100 millions de personnes supplémentaires passeront sous le seuil de pauvreté d'ici 2030. 100 millions en plus. Et l'impact des conditions météorologiques extrêmes, comme on a vu des événements partout dans le monde et aussi en Afrique, les événements extrêmes, toutes ces inondations, et aussi les événements lents, tels que les sécheresses par exemple. Il faut trouver un moyen d'évaluer toutes ces pertes-là. Et donc l'impact des conditions météorologiques extrêmes entraîne aujourd'hui des pertes de consommation annuelle de plus de 520 milliards de dollars américains. Alors je vous dis la vérité, si rien n'est fait, le changement climatique risque d'anéantir des années de progrès en matière de développement durable et d'alimenter des conflits violents tels qu'on les voit aujourd'hui partout à travers le monde. Voilà, donc à la conférence de Dubaï, aujourd'hui, les pays africains, le groupe africain va mettre justement tous ces arguments sur la table en disant que les pertes sont énormes et les conséquences, si rien n'est fait à long terme, en 2030, c'est tout près 2030. Et donc aujourd'hui, l'Afrique va poser sa problématique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Djilali Bonoval. L'Afrique attend beaucoup de cette COP 28 à la fin du mois. Tout le monde est témoin, si on veut, de ces effets négatifs. Tout le monde est conscient. Tout le monde fait des bons discours et on les voit qui sont conscients. Mais on est aussi témoin de ces effets négatifs avec l'épuisement des ressources naturelles, la dégradation des terres et la diminution de la productivité des terres. Ces conséquences directes ont souvent des effets en cascade. C'est l'effet domino qui commence par la sécheresse et qui se termine par la mobilité des gens. Ces choses-là peuvent être prises en compte réellement dans cette COP 28. Il y a aussi ces conséquences directes, à part l'effet domino dans tous les événements. Ces conséquences directes ont souvent des effets en cascade supplémentaire, notamment des conflits, des mouvements forcés, l'insécurité alimentaire et surtout aussi la santé publique avec l'augmentation de la chaleur qui est constante maintenant. Par exemple, dans la partie nord du Niger, qui est un cas important, bien discuté en Tanzanie, les pluies des années 2021-2022 ont lourdement pesé sur l'économie nationale de ce pays. Déjà pauvre et avec l'effet des changements climatiques, l'économie nationale a été vraiment touchée. Voilà, la COP 28, c'est la fin du mois à Dubaï. Merci beaucoup Amel. La ZIP, c'était la chronique développement durable. Il est 7h54.